Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler d'une success story. C'est celle d'une entreprise basque, Patatam. Fondée en 2013 par trois basques qui ont été impressionnés par le succès des V-Dressing, cette société est vite devenue l'un des leaders européens de la mode de seconde main. En fait, ils ont eu l'idée d'imaginer une boutique en ligne proposant des vêtements pour enfants et femmes, avec des remises allant jusqu'à 90% par rapport au prix d'origine. Résultat aujourd'hui, Patatam emploie 43 personnes, dont 80% de femmes, qui ont connu du chômage de longue durée et réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires, rendez-vous compte, qui devrait atteindre 70 millions d'ici trois ans, a récemment dévoilé à Sud-Ouest son dirigeant Eric Gagnère. Alors quel est le secret de cette réussite ? En fait, c'est la qualité de leurs produits. Contrairement aux concurrents, tous leurs vêtements sont vendus sur leur site, et sont minutieusement sélectionnés et évalués à la main par leur équipe d'experts avant d'être livrés aux clients. C'est un modèle qui a séduit aussi la grande distribution. Des enseignes comme Auchan ont décidé de lui faire une place, justement, dans des corners, dans de nombreux magasins. Et de nouveaux partenariats importants avec la grande distribution devraient être signés dans les toutes prochaines semaines, ce qui va amener, imaginez-vous, un doublement des effectifs et le recrutement de 40 personnes d'ici fin 2020. Ce sont des annonces rares aujourd'hui d'embauches massives en cette période de crise.